Un bateau à vapeur coulé lors de la 2GM retrouvée en Russie, image, en fouillant le fond de la rivière Volkov, dans la région russe de Novgorod, des plongeurs ont découvert à une profondeur de 15 mètres un bateau à vapeur construit à la fin du XIXe siècle et coulé au début de la Grande Guerre Patriotique. Un bateau à vapeur qui évacuait des habitants de la région de Novgorod, alors que les troupes nazies approchées durant l'été 1941, a été retrouvée par des plongeurs au fond de la rivière Volkov. Selon les chercheurs, au mois d'août 1941, trois remorqueurs à vapeur à Ouzerdny, Kostroma et Samara ont été coulés lors de bombardements nazis. Ayant une longueur de 19 à 20 mètres et une largeur de 4 mètres, l'épave qui gît à une profondeur de 15 mètres pourrait être celle d'un de ces navires. Pour appuyer cette hypothèse, les chercheurs ont publié les images de l'épave faite par sonar et un cliché du navire Auzerdny.